... Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour, M. le Président. Si j'ai toutes mes dents, avec la retraite qu'on nous donne, je prends des pés. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année. Si vous avez de bon aînés. Ah, je confirme, permettez-moi plutôt bien gaulé. Le matin, lorsqu'elle me dit « J'ai le cœur tout chaud », je lui dis « Mais non, maman, ce sont tes nichons qui trempent dans le bol de café. » Il paraît que vous allez reprendre une activité. Vous savez, je ne vivrai jamais assez longtemps pour dépenser tout le pognon que j'ai piqué. J'ai aussi décidé de créer un syndicat qui défendra les vieux politiciens comme moi, retraités. Je vais créer le syndicat libre des indépendants politiques, le slip. Et comment retrouver dans ce slip ? Des pointures. Et je l'affirme ici, je ne veux pas de gland au sein de mon slip. Je vose un slip avec une grosse tête à la main. Vous pensez à Dominique de Villepin ? Non. Villepin a créé son propre parti. Le parti occulte, indépendant, libre. Le poil. Mais le poil peut adhérer au slip. Non, je pensais plutôt à Patrick Sébastien. Il a tout à fait une tente à dire que vous avez vu un slip. Mais comment allez-vous le financer ? Le slip sera financé par un fonds de soutien. Et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, le slip, est-ce qu'il aura son logo ? Ah, mieux qu'un logo ! Le slip aura son drapeau. Mais quelles sont les couleurs du slip ? Alors là, j'ai pensé à Fagnon, Jean Desmarons, sur feu blanc. Et pensez-vous que Giscard pourra intégrer le slip ? Ce n'est pas parce qu'on a une figure de peau de fesse qu'on peut entrer au slip. Pensez-vous que ça va marcher ? Ah oui, je pense que le slip va connaître un élan de redressement. Et François Bayrou, pourra-t-il intégrer le slip ? Oh, bien sûr. C'est le nerf de Bayrou Pett, il pourra entrer au slip. Mais parlons en présent, si vous le voulez bien, de politique. C'est le jeu de la technique, ça m'arrive. Surtout quand je vois le nain, en effet. L'écologie risque-t-elle de faire un beau score au présidentiel ? Je ne pense pas. D'ailleurs, je trouve Bernadette plus jolie qu'Eva. On dit que l'économie européenne tourne le dos à la croissance. Pensez-vous que Dominique Strauss-Kahn a été visionnaire ? Écoutez, si Strauss-Kahn avait été élu, il aurait changé le FMI en renforçant ses pouvoirs. Il aurait créé le Fonds international opulent des nations, le Fion. Et il a raison, car qui mieux que le Fion peut nous sortir du trou noir ? Les Français lui pardonnant-il un jour cet écart ? Je lui souhaite. Il reprend peu à peu ses activités. D'ailleurs, il paraît que ce soir, il a rendez-vous avec une nouvelle secrétaire. Il doit lui faire passer un oral. Et selon vous, quel est l'avenir de Nicolas Sarkozy ? Je pense que si le nain perd son trône, Blanche-Neige va se faire la malle. Et il ira rejoindre le Pélican à Chamonix. Le Pélican ? Ah, Valadur, si vous préférez. Je laisse y ennommé le Pélican à cause de son gloître. À ça, il peut sortir de l'enchant sans pousser le caddie. Merci, M. Chirac. Mais de rien, Claire Chazal. Merci.